c'est bon alors ce qu'on va faire comme cours ça va être l'abcès pulmonaire alors vous allez retrouver dans certains livres supération pulmonaire ça sous-entend la même chose donc supération il faut faire la part des choses supération pulmonaire c'est pas supération bronchique la supération bronchique c'est la ddb supération pulmonaire c'est l'abcès pulmonaire alors non non j'aimerais faire voilà c'est ce que j'allais faire ah d'accord c'est bon et pour montrer avec la souris alors on va essayer d'atteindre ses objectifs à savoir c'est quoi un abcès pulmonaire savoir le définir dénumérer les facteurs favorisant parce que c'est en fonction des facteurs favorisant ou bien on va dire de la porte d'entrée de ça va dépendre la prise en charge thérapeutique éventuellement parce qu'il faut savoir en matière de traitement de l'abcès pulmonaire en attendant on fait des prélèvements mais en attendant les résultats de de ces prélèvements on commence à traiter ce malade quitte à faire une antibiotérapie on va dire à large spectre comment dirais-je c'est à dire essayer de couvrir tous les germes et quand on aura les résultats des examens paracliniques éventuellement bactéologique là je pourrais changer mon antibiotérapie soit on me répondra que le malade est sensible à tel ou tel antibiotique que j'avais utilisé donc tant mieux je continue s'il est résistant à l'un de ces antibiotiques je change donc il faudrait énumérer les facteurs favorisant savoir poser le diagnostic positif et surtout éliminer les autres diagnostics qui peuvent être confondus avec un abcès pulmonaire notamment sur une radio du thorax connaître les modalités du prélèvement traiter bien sûr l'infection et assurer la surveillance alors voilà le plan qu'on va essayer de suivre alors en matière d'abcès pulmonaire il faut savoir que j'ai mis supération collectée dans une cavité néoformée c'est à dire le parenchyme pulmonaire était tout à fait ça il n'y avait rien c'est à dire si on va quand on considère par exemple si on fait la radio de ce sujet là ça fait un mois ça fait 15 jours ça fait 20 jours c'était une radio qui était tout à fait normal à la suite d'une porte d'entrée d'une infection quelque part le malade fait un abcès pulmonaire mais le parenchyme pulmonaire il est sain donc c'est une cavité néoformée parce que c'est à travers ça que vous allez éliminer certains diagnostics éventuellement différentiel non également le quesidati qui survient sur un poumon qui est tout à fait sain je parle beaucoup plus de l'aspergillam parce que l'aspergillam c'est une cavité détergée éventuellement un abcès pulmonaire qui n'a pas été bien traité il y a la persistance du cavité résiduelle sur laquelle s'est greffé un aspergillus non ça va devenir un aspergillam il faut faire la part des choses aspergillam et aspergillose bronchopulmonaire allergique c'est autre chose alors cette cavité néoformée va être creusé dans un parenchyme par une infection aiguë chose la deuxième chose très importante non tuberculeuse parce que cavité ça sous-entend ça peut être une caverne tuberculeuse donc en matière d'absence pulmonaire cavité néoformée non tuberculeuse alors il faut avoir à l'esprit trois notions essentielles à savoir un terrain favorisant rarement vous allez retrouver un sujet qui est indemne d'une pathologie ou d'un antécédent plus souvent vous allez retrouver étilisme diabète une immunodépression quelque part donc c'est mais si ça survient chez un sujet tout à fait normal ça peut survenir mais ça reste rare le traitement médical doit être précoce et bien sûr efficace et la fibroscopie est indispensable quand quand il s'agit d'un d'un abscès pulmonaire qui survient chez un sujet fumeur un sujet c'est à dire le l'abscès pulmonaire a mis du temps pour être traité ou bien on va dire sur une longue durée là je dois contrôler donc je vous ai dit un fumeur un sujet de plus de 40 ans là il faut contrôler par une fibroscopie ou bien un sujet qui fait un abscès pulmonaire en plus de la symptomatologie qu'on va voir il fait une hémoptysie donc là il faut contrôler par une fibroscopie oui oui siège le siège ça peut prendre n'importe quel siège en plein parenchy pulmonaire c'est parenchymateux parenchymateux interstitiel c'est l'interstitium là c'est un syndrome parenchymateux c'est à dire en plein vous pouvez le faire parce qu'il ya des frontières avec le syndrome alvéolaire mais ça reste un syndrome parenchymateux pur d'accord c'est interstitiel non l'interstitiel c'est l'interstitium c'est pas la même chose alors pour l'intérêt de la question alors quand même c'est une pathologie elle reste rare mais pourquoi elle est rare parce que depuis la venue des antibiotiques on va dire les antibiotiques sont en train d'agir c'est à dire ça donne de bons résultats mais autrefois lorsqu'elle ça survenait c'était très difficile parce que le pronostic était vraiment simple parce qu'il n'y avait pas assez d'antibiotiques qui étaient efficaces sur tel ou tel germe alors le diagnostic le plus souvent il est tardif parce que le malade il fait une toux il fait une expectoration purulente il va vous dire c'est une simple infection il va pas consulter donc il va tarder à consulter et là la plupart des malades vous allez les voir à un stade au foyer ouvert donc vous aurez le plus souvent l'image la classique image hydro aériques un terrain particulier je vous ai dit de débilité locale et ou général thérapeutique parce qu'il faudrait une antibiotérapie synergique plus c'est à dire il suffit pas de traiter l'infection il faudrait que les sécrétions qui sont à l'intérieur des branches sortent parce que ça peut être une autre source d'infection c'est pour ça on insiste sur le drainage pas le drainage pleural c'est le drainage branchique c'est à dire les sécrétions doivent sortir voilà le pronostic et c'est une affection grave car le pronostic vital et ou fonctionnel est parfois engagé lorsque ça survient sur un terrain fragilisé sur un terrain on va dire soit fragilisé par une maladie soit fragilisé par une médication notamment les corticoïdes donc c'est un médicament qui reste immunodépressif alors sur le plan éthiopatologie et éthiopatogénique vous allez retrouver c'est une pathologie que vous allez retrouver le plus souvent chez les âmes bon c'est des études qui ont été fait ils ont remarqué que ça survenait beaucoup plus chez les âmes mais il n'y a pas une explication proprement dite si ce n'est que l'abcès pulmonaire s'il survient chez un homme est ce qui n'est pas fumeur je vais penser au cancer branchique plus tard mais proprement dit pourquoi l'abcès pulmonaire c'est à dire celle sans cancer branchique pourquoi il survient chez les âmes pourquoi il survient chez les femmes c'est une fréquence qui a été recherchée c'est tout alors pour l'âge c'est entre 30 ans et 60 ans donc il n'y a pas un pic de fréquence puisque on les voit également chez les nourrissants et chez les enfants et là le germe le plus souvent incriminé c'est le staphylococque ça va donner la staphylococcy pleuro pulmonaire alors pourquoi on dit pleuro pulmonaire parce que ces abscès le plus souvent ils sont périphériques ils peuvent se rompre voilà dans la plèvre et ça va donner une atteinte pleurale et une atteinte pulmonaire c'est pour ça on dit staphylococcy pleuro pulmonaire pas un orl beaucoup plus cutané le staphylococque c'est cutané orl c'est le streptococque pulmonaire c'est le pneumocoque mais cutané c'est surtout le staphylococque la peau c'est une porte d'entrée c'est pour ça on va insister je vous ai mis en dernier la porte d'entrée doit être soigneusement recherchée parce que j'ai dit au départ que je vais faire un prélèvement il faut pas se dire faire retarder le prélèvement il est venu vous consultez vous avez fait vous avez fait éventuellement votre diagnostic aussi bien clinique aussi bien radiologique vous avez suspecté un abscès pulmonaire ça ne vous prendra que quelques minutes vous faites votre prélèvement et commencez le traitement puis je vais réajuster mon traitement s'il ya une réponse vers ça ou ça donc la porte d'entrée qu'il faudrait rechercher le plus souvent c'est dentaire sinusienne et cutané dentaire c'est le streptococque sinusienne reste ça reste le streptococque le plus fréquemment cutané c'est le staphylococque parce que ça peut rentrer même dans le cadre du septicémie généralisée d'accord c'est pour ça on dit que certes dans certaines situations le pronostic vital est mis en jeu alors pour le terrain les troubles neurologiques parce qu'il ya le risque de déglutition un sujet qui a des troubles de déglut de troubles neurologiques le plus souvent il est alité donc les aliments au lieu de passer au niveau de l'osophage vont passer au niveau de la trachée l'étilisme le tabagisme le diabète une corticothérapie en long cours luminosuppression la réanimation respiratoire et l'anorexie mentale l'étilisme c'est une forme d'immunodépression quelque part oui je vous ai dit c'est une forme d'immunodépression un sujet qui est éthélique le plus souvent il ya une association à une autre toxicomanie donc s'il y a toute cette association donc c'est une immunodépression quelque part donc le fait qu'il est éthélique le plus souvent il ya une association à une autre toxicomanie donc s'il ya toute cette association donc c'est une immunodépression quelque part c'est pour ça que vous pouvez les retrouver pour les pleurés purulents vous pouvez les retrouver dans les infections pulmonaires vous allez les retrouver éventuellement bon là ça relève un petit peu de l'aspect de la spas la spécialité beaucoup plus c'est pour ça on a un chapitre d'ailleurs à l'emc les manifestations pulmonaires des immunodéprimés notamment l'étilisme la toxicomanie donc c'est un chapitre assez grand mais ce que vous devez garder c'est une immunodépression quelque part voilà oui pardon oui également un sujet qui est anorexie il ya une anorexie il faut perdre la part des choses entre boulimie et anorexie anorexie il ne mange pas carrément la boulimie il mange il se fait vomir donc pour l'anorexie le fait de ne pas manger sur plusieurs jours c'est une fragilisation aussi bien pulmonaire métabolique neurologique donc c'est un sujet qui va d'ailleurs vous allez remarquer les sujets qui ont une anorexie mentale plus souvent sont alités ils sont fatigués donc c'est ça une on va dire fragilisation aussi bien pulmonaire que métabolique oui non 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 le tabagine c'est beaucoup plus j'ai mis ça pour le cancer d'accord un abcès pulmonaire chez un sujet fumeur est ce que quand je vais traiter et qu'il ya un bon nettoyage tant mieux s'il n'y a pas un bon nettoyage il faut avoir à l'esprit le cancer branché c'est dans ce sens le tabagique alors pour les mécanismes de survenue alors la plus fréquente c'est la voie bronchogène c'est l'inhalation de particules sceptiques lors de régurgitation de fausses routes notamment lors de l'accident vasculaire cérébral et l'anesthésie générale parce que ça donne des fausses routes c'est pour ça en principe on dit après une anesthésie générale il faut mettre deux heures voilà éventuellement avant de manger c'est pour éviter l'inhalation de particules sceptiques il ya la voie hématogène heureusement elle est plus rare parce que ça donne des abscès multiples et la propagation suppurée locaux régionale c'est à dire si on veut si on peut dire il ya une solution de continuité entre le parenchyme pulmonaire et un autre endroit c'est le cas de l'obstruction de la branche du territoire abscédé par une tumeur ou par un corps étranger ou bien un abcès souffrénique cancer de l'osophage pléthoracique sceptique c'est à dire tout ce qui peut être en contact avec le parenchyme pulmonaire c'est bon alors pour le diagnostic positif en principe l'évolution se fait en trois phases mais la plupart du temps les malades consultent à la troisième phase c'est à dire l'image hydroalérique parce que à la première phase ça peut porter confusion avec toute opacité arrondie ça peut être le qu'est sidatique ça peut être une tumeur bénigne parce que c'est bien arrondi c'est bien opaque ça peut être quoi encore bon la plupart du temps c'est les tumeurs bénigne et le qu'est sidatique et l'abcès pulmonaire à au stade de foyer fermé d'accord alors qu'est ce que vous allez retrouver vous allez retrouver des symptômes qui sont très proches d'une pneumonie aiguë avec tout douleurs thoraciques et fièvre alors à ce stade là si on traite pas précocement notre malade ça peut on va craindre l'absédation alors si c'est à dire quand il faudrait penser à une absédation si malgré je donne une antibiotérapie et qu'il y a une persistance de la fièvre altération de l'état général qui devient plus marqué et douleur thoracique qui est très tenace parce que quand on dit douleur thoracique ça sous-entend qu'il ya une pathologie pleurale le parenchyme pulmonaire ça ne donne pas de douleur sauf si c'est une atteinte neurologique mais si c'est une douleur thoracique qui est tenace là il faut rapidement faire demander une radio du thorax donc il faudrait suspecter éventuellement soit une atteinte pleurale soit un abcès pulmonaire la vomique alors ce que vous allez remarquer là j'ai mis il ya une clinique il ya une image radiologique c'est à dire c'est une opacité arrondie à contournette en plein parenchyme pulmonaire au stade de vomique j'ai pas mis de radio parce que c'est un foyer c'est un stade qui est purement clinique c'est à ce stade là et surtout si le malade fait une vomique importante c'est à dire il a tout vomiqué comme collection à l'intérieur de son abcès il n'y aura rien c'est pour ça c'est une on va dire c'est un stade qui est purement clinique alors ça survient entre le quatrième et le dixième jour le maître symptôme cette vomique constitue le maître symptôme de l'abcès alors c'est une expectoration très purulente d'odeur pétride qui va rappeler celle d'une souris crevée et de volume qui est souvent très abondant parfois hémotoïque la vomique va s'accompagner d'une effervescence thermique c'est à dire une fois que le malade va expectorer vous allez retrouver une chute de la température je reviendrai par la suite alors le stade de phase ou bien la phase de foyer ouvert là vous aurez une altération très marquée de l'état général parce que c'est un syndrome infection on va dire franc pâleur faciès qui va être infecté une langue saburale asthénie anorexie et amégrissement alors à ce stade là qu'est ce que vous allez retrouver en principe un malade qui est hospitalisé pour on va dire n'importe quelle pathologie et plus particulièrement en matière d'abcès pulmonaire c'est que vous faites une feuille de surveillance alors il ya la température il ya l'expectoration parce qu'il faut faire une collecte de ces sécrétions la moindre des chats si on peut avoir un crachoir c'est bon pour quantifier sinon on utilise la bouteille d'eau qu'on va couper et on va essayer de quantifier un petit peu alors lorsque vous allez faire votre fiche de surveillance vous allez faire la température et l'expectoration au stade de début vous allez retrouver que l'expectoration il n'y a pas le malade n'a pas fait sa vomi l'expectoration sa courbe elle va vers le bas le malade il est toujours fébrile donc la courbe de la température aller vers le haut dès que le malade fera une expectoration important c'est à dire sa vomi il y aura il y aura l'expectoration qui va augmenter la température elle va voilà diminuer l'entrecroisement des deux côtes parce que vous allez avoir l'entrecroisement ça témoigne que le malade a fait sa vomi c'est à dire même si vous n'allez pas refaire votre âge du thorax pour bien identifier l'image hydroiérique à la fiche de surveillance pouvez dire le malade a fait sa vomi parce que le malade peut vous rapporter il va vous dire voilà j'ai fait une vomi très importante mais des fois c'était des expectorations on va dire de petites quantités et si c'est un fumeur il va dire que c'était quelque chose tout à fait normal mais par contre quand c'est une expectoration importante là ça devient inquiétant même pour le malade alors pour les trois stades évolutifs l'examen physique et pauvre est rarement évocateur du diagnostic alors on peut retrouver des signes de foyer de condensation pulmonaire et ou un syndrome cavitaire mais vous pouvez avoir une auscultation si ce n'est de faim crépitant un petit foyer pendant si matin on va avoir des sous crépitant ou décrépitant mais très déficit de les on va dire de les mettre en évidence alors le on va dire l'examen paraclinique clé c'est bien le radieux du thorax face et profil alors vous allez avoir vous allez diagnostiquer une image hydroiérique la paroi elle est fine mais là j'attire votre attention la paroi elle est fine lorsque le la cavité est totalement détergée c'est à dire le malade a fait son expectoration totale il a on va dire surpassé l'infection là vous allez avoir une paroi fine ou bien l'abcès était totalement guéri il ya la persistance d'une cavité détergée avec une paroi fine parce que si c'est une paroi épaisse l'infection est en cours paroi fine 1 mm 2 mm 3 mm l'infection elle est passée ni à la persistance de cette image on va dire une cavité détergée d'accord la branche de drainage si on la retrouve tant mieux mais c'est pas ainsi vraiment pathoglomonique mais c'est surtout la variabilité du niveau sur plusieurs examens c'est à dire abcès guérit l'infection contrôlée il ne fait plus d'expectoration là ça va être la paroi fine mais si c'est ça dépasse les cinq millimètres un centimètre l'infection est en cours il ya toujours l'infection d'accord alors la variabilité du niveau sur plusieurs examens au fur et à mesure que le malade fera l'expectoration la radio d'aujourd'hui elle va pas être la même que celle de demain c'est à dire le niveau hydrohérique il diminue parce qu'au départ c'était une opacité d'accord il a fait son expectoration je vais vous montrer des radios il a fait son expectoration le niveau va commencer à descendre au fur et à mesure qui va expectoré il va descendre de descendre jusqu'à disparaître totalement alors l'échographie thoracique j'ai mis en petit en petite police échographie thoracique et tdm thoracique c'est dans les cas difficiles ce qui est préférable traitez bien votre abcès si l'abcès a tendance à ne pas être traité sur plusieurs semaines là je vais demander une tdm beaucoup plus thoracique est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière d'accord parce que s'amuser à demander une tdm thoracique au départ et bon alors qu'il s'agit d'un simple abcès et par la suite il a tendance à ne pas régresser je vais refaire une autre tdm là ça va être des irradiations pour le pour la personne d'accord donc contrôler maîtriser l'infection si ça persiste là vous allez demander une tdm thoracique éventuellement quelque chose en sous-jacent alors c'est ce que je vous ai montré le stade de foyer fermé je vous ai dit ça va être une opacité en plein parenchyme pulmonaire les contours sont nets alors malheureusement pour cette radio je l'ai je l'ai mise parce que j'ai bien aimé ses contours mais malheureusement le la base de cette opacité elle est en postérieur c'est pour ça vous pouvez pas la voir c'est pour ça j'ai mis comme examen paraclinique j'ai mis radios du thorax face et profil donc face c'est pas suffisant il est préférable d'avoir une radio de profil donc les caractéristiques de cette opacité c'est qu'elle est dense homogène mal systématisée c'est à dire elle va pas prendre l'aspect d'un lobe d'un segment parce qu'elle est arrondie et limite floue s'il y a une infection on va dire concomitante mais si par exemple il n'y a pas on va dire l'infection n'est pas vraiment importante vous allez avoir des contours nets ça peut ressembler d'ailleurs ça peut porter confusion comme diagnostic différentiel avec un kisidatik si vous n'avez pas un interrogatif vous n'avez pas commencé à faire un interrogatoire minichu d'accord parce que le kisidatik vous allez retrouver toujours la notion d'élevage alors le stade de foyer ouvert c'est là où vous allez retrouver votre image hydro aériques alors ça va être une image également arrondie alors je vais mettre ici alors c'est également une image arrondie les contours sont réguliers avec à la base d'ailleurs comment on la décrit je préfère ne pas comment on décrit une image hydro aériques on va dire au niveau il faut se localiser d'abord là ça va être un petit aider j'ouvre la parenthèse par exemple il ya une image cavitaire au niveau du champ pulmonaire droit d'accord donc la première des choses il faudrait se localiser au niveau du champ pulmonaire droit en note là je me suis localisé au niveau du droit ou gauche la deuxième des choses je me localise dans quel compartiment de mon parmon chine pulmonaire région moyenne région inférieure le tiers inférieur le tiers supérieur les deux tiers la moitié supérieure si elle prend par exemple une région bien particulière sous claviculaire au niveau de la région ilo diaphragmatique donc ça dépendra du siège donc au niveau du champ pulmonaire droit là comme c'est au niveau on va dire le tiers moyen je prends la radio pas le pas ce qui est schématisé ici je suis en train d'interpréter cette radio au niveau de la région moyenne ou bien le tiers moyen j'ai dévisé mon poumon en un tiers tiers supérieur tiers moyen et tiers inférieur alors au niveau du champ pulmonaire droit dans sa partie moyenne ou bien dans son tiers moyen on note opacité ou clarté ou images hydroaériques là c'est une image hydroaériques vous pouvez utiliser le mot image cavitaire c'est la même chose d'accord on note une image hydroaériques alors quand j'ai dit image hydroaériques c'est à dire ça suppose qu'il y a deux choses à l'intérieur il y a hydro et aériques c'est à dire il y a de l'air il y a du liquide d'accord donc je commence par la base pardon je reviens en arrière parce que lorsque vous avez dit image hydroaériques il faut présenter on va dire préciser son diamètre d'accord alors quand on a une opacité il faut jamais dire opacité arrondie opacité triangulaire opacité quadrangulaire il faut dire grossièrement parce que elle elle l'a vu arrondie l'autre elle l'a vu ovaleur mais elle a dit grossièrement donc chacun il la voit comment d'accord il faut utiliser grossièrement alors grossièrement arrondie j'ai précisé sa forme alors quand je dis grossièrement arrondie il ya un seul diamètre d'accord je précise son diamètre 5 cm de diamètre par contre quand il s'agit d'une opacité ovaleur là il faut préciser le grand axe ça peut être le grand axe il est vertical il peut être horizontal il peut être oblique d'accord donc j'ai précisé c'est une image arrondie on va dire de 5 cm de diamètre point n'est pas ovaleur elle est arrondie faites de quoi elle est faite d'une opacité cette opacité même si vous n'allez pas dire opacité basale vous allez dire opacité surmontée donc ça sous-entend elle est au niveau basal d'accord donc c'est une opacité surmontée d'une clarté et la chose importante elle est séparée par quoi voilà il faut préciser ce niveau il faut dire est ce que c'est un niveau horizontal est ce que c'est un niveau ondulé parce que déjà dès le départ si je dis opacité surmontée d'une clarté dont elle est séparée par un niveau horizontal c'est un abcès par contre si je dis opacité surmontée d'une clarté dont elle est séparée par un niveau ondulé là c'est un qui sidatique d'accord donc déjà le niveau quand je le précise je peux éliminer le qui sidatique même si je me si on me dit pas à l'énoncé il ya notion d'élevage je peux m'orienter dès le départ d'accord alors j'ouvre une parenthèse vous savez pourquoi là le niveau il est ondulé pour le qui sidatique vous avez fait le cours du qui sidatique pas encore alors pour le qui sidatique il y a trois membranes dans la membrane la plus importante c'est la membrane adventis d'accord alors l'adventis quand on dit membrane ça sous-entend c'est quelque chose qui ressemble à un tissu c'est une membrane alors elle était sous pression elle contenait du liquide là je parle du qui sidatique elle contenait elle contenait du liquide dès que ce liquide le malade va faire son expectoration dès que le malade va faire on va dire descendre son niveau cette membrane elle était imbibée d'eau d'accord c'est le liquide hydatique elle était imbibée d'eau et elle était sous pression quand elle va descendre cette membrane elle va jamais prenez n'importe quel torchon essayez de le mouiller bien et de le faire de le faire tomber il va pas prendre un niveau horizontal impossible d'accord ça prendra une forme c'est un niveau ondulé c'est pour ça lors du qui sidatique vous aurez le niveau ondulé et pas le niveau horizontal dans le laps et pulmonaire d'accord donc c'est ainsi très important alors qu'est ce que vous pensez de cette radio parce que le malade a fait sa vomi coup pas il a fait sa vomi il a fait sa vomi il est à son début ou à sa fin à sa fin parce que le niveau il est presque en bas est ce que c'est une infection qui est maîtrisée ou pas encore pas encore pourquoi la paroi elle est épaisse très bien celui là qu'est ce que vous pensez il a fait voilà on va dire à son début ou bien il est à mi distance d'accord là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure la paroi fine la variabilité de l'image image hydroyérique la branche de drainage vous pouvez la retrouver sur une radio du thorax très rare des fois on demande une TDM thoracique c'est ça la branche de drainage parce que le alors quand c'est un on va dire un abcès pulmonaire qui est très proche de la sortie si on peut dire vous n'allez pas avoir la branche de drainage la branche de drainage lorsqu'il s'agit d'un abcès qui va être périphérique c'est à dire celle là la branche de drainage c'est là où l'expectoration va sortir plus elle est périphérique plus la branche de drainage elle sera plus longue voilà mais c'est pas un signe qu'il faudrait rechercher vraiment si vous le trouvez tant mieux sinon alors pour le diagnostic positif en plus de la radio du thorax de face et de profil puisque c'est un syndrome infectieux donc ça va de soi vous allez demander une biologie à savoir une fns donc vous allez trouver une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile syndrome inflammatoire fait du CRP positif et d'une VS accélérée alors vous allez demander une étude bactériologique je vous ai dit l'étude bactériologique c'est avant de débuter le traitement mais malheureusement lorsque le malade viendra vous voir je vous ai dit il viendra à un stade de foyer on va dire ouvert donc c'est un malade qui a fait de l'infection il a fait de la fièvre il a fait de l'expectoration purulente donc il se peut qu'il a pris une antibiotérapie parce que l'antibiotérapie c'est de l'automédication surtout l'augmentant et ce qui va avec donc si le malade a pris une antibiotérapie ça va être très difficile de mettre le germe en cause par contre il ya des germes qui sont ça profite mais il ya des germes on va dire très rares si vous retrouvez clebsielles c'est pas un germe ça profite si vous retrouvez un pseudomonas c'est pas un germe ça profite d'accord donc si vous retrouvez certains germes ça vous oriente mais si vous retrouvez E. coli c'est un germe ça profite donc ça va pas être bénéfique pour votre diagnostic donc l'étude citobactériologique décrachant il faut faire un examen direct plus une culture de préférence avant toute antibiothérapie car après ça va être une sensibilité et une spécificité qui va être faible le mieux c'est de faire des prélèvements perfibroscopiques pourquoi parce que la fibroscopie c'est un tuyau à l'intérieur de ce tuyau on fait introduire une petite brosse bien un petit instrument qu'on va utiliser pour le prélèvement donc ce petit tuyau si on peut dire il est à l'intérieur du fibroscope donc quand on va faire pénétrer le fibroscope ce moyen qui va servir de prélèvement il est protégé à l'intérieur du fibroscope c'est à dire lors de l'introduction il n'y aura pas une contamination par les autres on va dire les germes ça profite donc si on va faire un prélèvement au niveau de ce territoire il aura plus de valeur contrairement à l'étude cytopactologique des crachins alors on peut faire une aspiration trachéobranchique lors d'une fibroscopie on peut faire un lavage broncho alvéolaire et brossage branchique protégé les hémocultures au pic thermique et au frisson ça peut vous orienter si c'est un germe vraiment qu'on peut individualiser mais si c'est e coli la même chose alors la place de la fibroscopie branchique elle permet un diagnostic bactériologique rechercher une cause locale notamment une tumeur chez le fumeur et le corps étranger chez l'enfant donc ça peut être un moyen de prélèvement et un moyen diagnostic d'accord donc un double objectif là je vous ai mis les principales techniques qu'on pourra effectuer avec ses points forts et ses points faibles est ce que vous allez remarquer plus le moyen est invasif plus les complications seront sévères donc si on peut avoir un diagnostic par les moyens moins invasifs ça serait bien mais si on sera obligé de passer aux autres moyens donc il faut prendre vraiment ses précautions alors pour le diagnostic différentiel là je vous ai mis un tableau avec tout on va dire les diagnostics différentiels mais les plus importants si on prend par exemple en matière d'infection normale c'est l'aspergillum c'est pas l'aspergillose c'est l'aspergillum et la tuberculose ce qu'il faudrait évoquer comme étant une origine infectieuse devant une origine néoplasique c'est surtout le carcinome branchique devant une maladie inflammatoire c'est surtout la maladie de végénère et le nodule rhumatoïde divers bon c'est surtout la sarcoïdose la silicose mais vous voyez en matière de ces maladies là il faut rechercher pousser l'interrogatoire il ya toujours quelque chose à côté des lésions cutanées des lésions cutanées des lésions neurologiques des lésions orl donc c'est pas seul d'accord il ya toujours quelque chose d'associé lernie diaphragmatique surtout si c'est un abcès qui siège au niveau de la base ici à jean postérieur là il faut s'acquérir des antécédents du sujet régurgitation pyrosis si vous faites la radio en position allongée et vous refaites une autre radio en position debout il ya la modification de cette image par contre l'abcès pulmonaire il est voilà il est fixe dans le parenchyme pulmonaire alors les principales la première c'est la tuberculose pulmonaire c'est à dire déjà à la radio pouvez dire c'est un abcès c'est pas une caverne ou c'est une caverne tuberculose c'est pas un abcès pourquoi parce que si le malade a fait une expectoration il s'agissait d'une caverne il a fait une expectoration vous allez retrouver tout autour et surtout dans la région inférieure un infiltrat surtout à la région inférieure d'accord si c'est image hydrohérico avec un infiltrat tout autour ou bien sous jacent c'est de la tuberculose une caverne plutôt faut dire qu'avec tuberculose parce que tuberculose pulmonaire c'est autre chose la milliard c'est autre chose donc caverne tuberculose d'accord pour le cancer bronchique alors il peut prendre n'importe quel aspect mais c'est surtout les contours aussi bien de l'image on va dire la clarté qui est à l'intérieur de cette image hydrohérico alors à des contours irréguliers vous voyez ces grignoter à l'intérieur il n'y a pas de contours réguliers de cette clarté également les contours si on peut bien les individualiser ça va être des contours qui seront pas net ça va être irrégulier c'est surtout à l'extérieur mais également à l'intérieur d'accord vous pouvez dire un cancer bronchique là la même chose vous voyez ici c'est à dire non seulement les contours extérieurs sont irréguliers mais également la clarté d'accord c'est un cancer bronchique là le qui sidatique niveau ondulé qui sidatique là c'est un croissant ça ressemble à un croissant c'est pas un niveau qui est horizontal c'est un qui sidatique d'accord là c'est les supérations secondaires c'est à dire un malade qui a une supération quelque part c'est à dire un abscès cutané un abscès on va dire vertébrale un abscès fessier et c'est une supération qui s'est disséminée à tout l'organisme ça donne le plus souvent ça ne donne pas un seul abscès pulmonaire c'est la même chose ça rentre dans le cadre des suppurations c'est à dire ça va être une dissémination avec de multiples abscès d'accord non à gauche c'est à dire celle-là la milliard c'est quoi c'est une atteinte interstitielle d'accord vous allez avoir des choses qui sont qui seront pintifins maximum ça va être de 1 mm 2 mm c'est ça une milliard d'accord mais là c'est de multiples images cavitaires voilà bon on peut préciser quand c'est comme ça on précise le petit le petit diamètre et le grand diamètre on va pas s'amuser à dire voilà celle là à 3 cm l'autre à 2 cm on va s'amuser à dire ça mais on va dire allant de 1 cm ou de 2 cm à 3 ou 4 cm et là la particularité il y a une image qui c'est que ce soit ici que ce soit ici vous avez le niveau qui est ici et là le cul de ça je le vois pas voilà il est comblé donc un de ces abscès c'est rompu dans la plèvre c'est pour ça quand j'ai ces images là multiples images abscès d'image cavitaires et comme par hasard j'ai un cul de ça que je n'arrive pas à voir là il faut avoir supération pleuro pulmonaire et là j'ai à l'esprit qu'elle j'ai un staphylococque d'accord alors j'arrive à l'aspergillome je vous ai dit pas l'aspergillose l'aspergillose c'est une attente on va dire à l'associe asthme à l'associe d'autres choses l'aspergillome on va dire c'est une interprétation purement radiologique l'aspergillome déjà on va dire dans les antécédents il va vous dire j'ai fait une tuberculose pulmonaire si on peut avoir les radios anciens ça serait bien donc vous allez retrouver une cavité qui est restée détergée et sur laquelle s'est greffé cet aspergillus d'accord alors la particularité de l'infection aspergillome c'est que cette opacité elle est elle reste fixe au niveau de la base pour l'absence pulmonaire vous avez vous avez vu il ya un niveau d'accord le quesidatique il ya le le niveau qui est ondulé le cancer c'est l'image la clarté qui est à l'intérieur qui est irrégulière ici l'opacité qui à l'intérieur bas la cavité c'est celle là d'accord et l'opacité elle est là ça ressemble à une boule d'accord d'ailleurs comment on la compare on la compare on la compare on la compare à la perte de culture et perte de culture alors on les on les trouve donc on les retrouve dans des coquilles d'accord donc la coquille ça ressemble à cette claque cette image hydroyerie et la perte de culture elle reste fixe à l'intérieur de cette coquille c'est cette opacité d'accord donc opacité elle est creusée à la base de cette image cavite d'accord c'est l'aspergillome alors pour le diagnostic éthiologique d'ailleurs premièrement c'est le terrain le terrain pourra vous orienter vers tel ou tel gène la porte d'entrée notamment il faut rechercher un foyer ou arel un foyer dentaire infecté lésions cutanées au plus rarement une appendicite parce que je vous ai dit on peut avoir l'éthiopatogénie la propagation je vous ai dit local régional d'accord oui oui cliniquement radiologiquement radiologiquement on peut pas dire on l'évoque on l'évoque mais le plus souvent bas à votre niveau on vous donne une petite clinique très évocatrice de telle ou telle pathologie mais si on prend par exemple les résidents les résidents on leur donne ça pour les laisser à évoquer des diagnostics notamment une tumeur inquisidatique un accès éventuellement d'accord alors pour les germes une fleur polymicrobienne dont les anaerobies représente quand même 60 à 90% donc c'est les germes les plus fréquents les anaerobies ça donne quoi ça donne une haleine fétide état dentaire précaire coma anesthésie générale convulsion ou avc c'est à dire il ya dans les antécédents de ce sujet ces choses là staphylococque doré le plus souvent c'est un diabétique toxicoman lésion cutanée ou bien un cathéter intraveineux donc si on a ça à l'esprit et qu'on a comme par hasard un abscet pulmonaire donc il faut penser à un abscet à staph calépsiella pneumonia c'est le diabète l'alcoolisme la cissure qui est bombée la cissure en principe elle est on va dire linéaire si la cissure elle devient bombée et que le malade expector en plus de cette expectoration purulente quelque chose qui ressemble à un moron chocolat presque noirâtre là c'est l'écléptiel et vous avez le pseudomonas aerogénosa ça reste un germe très grave pourquoi parce que c'est un germe qui est très résistant aux antibiotiques donc très difficile de les traiter éventuellement et c'est une infection qui reste quand même nosocomial c'est pas un germe on va dire extra hospitalier le plus souvent c'est hospitalier alors là je vous ai mis les principaux on va dire germes anaerobie c'est le pepto streptoccus bon il y en a plusieurs le plus le plus important c'est le streptococque vous avez les aérobies c'est surtout le staphylococque l'hémophilus influenza le pseudomonas et vous avez pour les autres germes qu'on retrouve surtout chez les immunodéprimés vous avez les champignons les parasites et les mycobactéries atypiques là c'est les germes que vous avez bon on va dire que vous pouvez les évoquer mais c'est surtout le compte rendu d'accord du prélèvement bactéologique vous allez avoir alors pour le traitement les objectifs c'est de traiter l'infection et d'éviter surtout les séquelles essayer de garder un parent en chine pulmonaire qui va redevenir à la normale alors éviter les complications c'est à dire la dissémination de cet abcès et prendre en charge le terrain c'est à dire il faut pas être focalisé sur le traitement de l'abcès et oublier les autres tarts ça peut décompenser les autres tarts le diabète on va dire l'hypertension donc il faudrait traiter tous en même temps alors les moyens et les indications alors tout d'abord il faudrait un repos strict au lit pendant la phase aiguë c'est une fois que le malade va on va dire reprendre ses forces il faudrait qu'il commence à faire un drainage bon chiffre c'est à dire il doit commencer à tousser apports nutritionnels hyper caloriques parce que le sujet qui présente un abcès le plus souvent c'est un dénutri c'est un sujet qui s'alimente très mal donc il faut insister sur un régime hyper protédique hyper calorique alors pour l'antibiothérapie c'est ce que je vous ai dit il vient prélever le et commencer votre antibiothérapie c'est à dire avant de commencer l'antibiotique il doit être précoce et probabiliste au départ puis il sera adapté à l'antibiogramme c'est à dire lorsqu'on vous répondra adapté si si le si on vous répondra qu'il est résistant mais s'il n'est pas résistant continuez votre antibiothérapie que vous avez débuté au départ association d'au moins deux antibiotiques alors le traitement initial doit comporter au moins une bétalectamine et du mitronidazole parce qu'on va couvrir les anaerobis ou bien une céphalosporine de troisième génération et un aminosite là on va dire c'est une antibiothérapie à large spectre on va couvrir et on va essayer de couvrir tous les germes d'abord par voie parentérale puis le relais se fera pérosse après l'apérexie et l'amélioration clinique quand même c'est une durée qui reste de 6 à 8 semaines c'est pas comme la pfla c'est pas comme pour une plume petit ben là ça dure quand même sur 6 à 8 semaines alors deuxièmement c'est la kinésithérapie de drainage c'est à dire il faut on va dire un petit sport pour que le malade ne fasse pas une stagnation des sécrétions au niveau du parenchype pulmonaire donc il faudrait l'aider à expectorer s'il n'y arrive pas sinon alors le drainage postural habituellement il sera effectué 2 de 2 à 4 fois par jour avant les repas c'est pour éviter les vomissements bien sûr pour prévenir les nausées les vomissements et l'inhalation de matière étrangère pour qu'il n'y ait pas une régurgitation si on peut dire alors vous avez le drainage percutané chirurgical et ondoscopique pour le percutané alors c'est une technique qui est réalisée le plus fréquemment comparativement au drainage ondoscopique donc ça reste on va dire moins invasif si on peut le faire mais elle peut se compliquer d'un empièmes d'hémorragie d'une fistule bronchopleurale ou d'un pneumothorax c'est ce que je vous ai dit pour les prélèvements des techniques de prélèvement plus si on peut adapter on va dire on va essayer de d'éduquer ce malade dans le sens qu'il faut et qu'il faut insister sur l'expectoration c'est à dire on va dire fait par lui même ça serait bien pour éviter ces types de drainage ou les complications peut être elles pourront être plus sévères que la pathologie en elle-même d'accord ça peut être un petit abcès de 2 à 3 cm mais tellement on insistait à le faire expectoré on peut développer un pneumothorax alors pneumothorax et si l'abcès peut-être c'était un abcès et sous-jacent il y avait un cancer bronchique alors abcès cancer bronchique vous êtes lourd un pneumothorax donc tout ça c'est assez lourd pour le patient donc si on essayera de d'éduquer le malade quant à l'expectoration on va dire proprement dite simple sinon on sera obligé alors vous avez le drainage chirurgical alors le plus souvent il est envisagé lors d'un échec du traitement antibiotique et de drainage percutané et vous avez l'endoscopique l'avantage en matière de drainage endoscopique c'est de faire administrer des antibiotiques à l'intérieur c'est à dire à l'intérieur du fibroscope on fait une installation voilà de l'antibiotique au niveau du parent du territoire qui est atteint donc ça va être plus bénéfique mais on le laisse de dernier recours surtout si on a fait une TDM et qu'on suspecte qu'il s'agit probablement d'un cancer bronchique donc ça va être à double effet pour diagnostiquer un cancer bronchique et de traiter l'abcès lui-même la chirurgie alors on va dire de dernier recours également en cas d'échec d'antibiotérapie bien conduite après trois mois pourquoi parce que si on garde cette cavité ça va être une source de surinfection ça va être une source on va dire de localisation d'autres pathologies donc si c'est un sujet jeune bien portant avec une fonction respiratoire correcte et qu'on pourra traiter chirurgicalement et qu'il s'agisse d'un seul abscès pas une supération pulmonaire et qu'on va traiter chirurgicalement alors c'est pour traiter les séquelles source de complications alors pour les autres on va dire moyens thérapeutiques c'est le sevrage tabagique traitement du terrain équilibré un diabète corriger une anémie une insuffisance cardiaque une insuffisance respiratoire une BPCO et bien sûr ne pas oublier de traiter la porte d'entrée c'est à dire il faut pas être centré directement sur l'abcès alors pour la surveillance clinique déjà le malade est-ce qu'il ya une régression des signes cliniques est-ce qu'il ya une majoration d'un tel ou tel signe clinique surtout c'est la courbe de température la volumétrie des crachats sur le plan biologique c'est surtout la fenêtre parce qu'on a on avait au départ une hyperleucocytose on avait un syndrome inflammatoire donc c'est des moyens de surveillance et la radiographie du thorax moi je préfère la radiographie de la laisser en dernier d'accord si je peux contrôler avec la clinique et la biologie lorsqu'il y a disparition des signes cliniques lorsqu'il y a une normalisation du bilan biologique là je vais demander une radio pour ne pas trop irradier le patient d'accord je vais pas m'amuser à faire chaque deux jours une radio pour voir à ce que le niveau il est en train de descendre d'accord alors pour l'évolution et les complications si on traite bien notre abcès alors l'évolution le plus souvent elle est favorable elle est habituelle grâce aux traitements antibiotiques précoces et adaptés comme un 90% des cas amélioration clinique et biologique en deux semaines amélioration radiologique bon bien sûr elle est plus tardive quatre à six semaines avec une image normale ou des séquelles simples vous allez retrouver de petites lignes c'est à dire ce qu'on appelle les images stellaires linéaires ou étoilées l'évolution défavorable alors pour l'évolution on va dire c'est une évolution qui reste exceptionnelle c'est pas assez fréquent si on traite précocement notre patient elle peut être due à la résistance initiale aux antibiotiques c'est à dire c'est un malade qui a pris de l'antibiotérapie quand il est arrivé chez nous on a commencé notre antibiotérapie mais c'est un malade qui a tendance à s'auto médiquer d'accord pour une simple on va dire grippe en principe on ne donne pas d'antibiotiques il prend on va dire une céphalosporine ou carrément une quinolone alors quand on fait un abcès on n'arrive plus à contrôler cet abcès là donc une résistance initiale ou secondaire des germes en cause à une antibiothérapie trop tardif ou insuffisante et surtout c'est à la déficience du terrain c'est à dire un diabétique très difficile de contrôler un abcès un sujet éthylique également c'est très difficile de d'obtenir une guérison assez rapide alors les complications pendant la phase aiguë c'est lorsqu'il s'agit d'un abcès on va dire très important de 10 cm à très plus le malade pourra faire une vomique totale c'est à dire complète en un seul temps il pourra s'inonder d'accord donc c'est la vomique asphyxique la septicémie qui est responsable d'abcès cérébral d'abcès rénaux et de coagulation intravasculaire disséminé la cachexie c'est pour ça on a insisté sur un régime hyper calorique hyper protébique et la pleurésie purulente lorsque je vous ai dit lorsque l'abcès il est périphérique il s'est rompu dans la pleuve et puisque c'est quelque chose de purulent donc ça va pas donner une pleurésie sérofibrinose mais une pleurésie purulente d'emblée les complications à long terme les séquelles c'est surtout les dilatations des branches source d'hémoptysie et de surinfection ou bien ce n'est plus les images étoilées les images linéaires c'est une cavité carrément elle s'est détergée c'est à dire il ya la 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 vomi qui est sortie mais il ya la clarté qui est père et qui persiste c'est la cavité résiduelle source de surinfection d'hémoptysie et de greffe aspergillaires alors pour l'évolution radiologique vous pouvez retrouver c'est la restitution adentégramme c'est à dire le parenchyme va redevenir ça si comme il n'y avait rien au départ c'est la restitution adentégramme des séquelles stellaires c'est des images de petites images linéaires une cavité à parois très fine dans les autres cas il ya une indication chirurgicale mais toujours à distance de la phase aiguë c'est pas le malade qui en pleine infection que vous allez faire un acteur chirurgicale alors pour la prévention c'est de traiter les pneumopathies de façon correcte jusqu'à guérison complète c'est pas parce qu'il ya disparition de la fièvre que je vais arrêter l'antibiotique donc continuer le traitement traiter les infections dentaires pharyngées sinusiennes et autiques équilibrer les états glycémiques arrêter l'alcool et le tabac et la vaccination surtout la vaccination anti pneumococcique et voilà bon la conclusion je répète ce que j'ai dit tout à l'heure voilà est ce que vous avez des questions c'est que c'est ça quand on dit expectoration on dit une vomi combien on dit hémoptysis lors d'un effort de tout l'effort de la toux c'est un moyen de défense si le malade toux c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne ça peut être un corps étranger ça peut être des particules sceptiques ça peut être une supération donc la toux c'est parmi les moyens de 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 faire provoquer cette expectoration bon la vomi c'est bon